bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du lait on revient aux sources aujourd'hui avec un unboxing une présentation pour le jeu horreur arkham jce donc le jeu de cartes qui est jouable en solo il ya plusieurs dans l'univers de lovecraft chez ffg et donc je vais vous présenter aujourd'hui un pack qui est un petit peu différent de ce qu'ils ont fait habituellement c'est le pack de l'investigateur harvey walters donc ils ont sorti une série de cinq packs de ce style où vous avez un investigateur ou une investigatrice de chaque classe donc j'ai aussi la truand et le gardien voilà vous avez évidemment un mystique et une survivante c'est une mystique d'ailleurs alors pourquoi je vous présente ça je trouve que c'est assez intéressant c'est des packs qui sont destinés en fait à des gens comme moi déjà alors à des débutants dans le sens que vous pouvez vous prenez le pack vous achetez ce pack là et vous avez un personnage qui est prêt à jouer il ya un deck pré construit et en plus vous avez des cartes qui vous permettent de faire évoluer votre personnage tout au long d'une campagne donc le but c'est vraiment de proposer aux joueurs quelque chose qui est prêt à l'emploi pourquoi c'est aussi intéressant pour les joueurs comme moi c'est que vu la taille maintenant qu'a atteint le jeu comme moi personnellement je ne joue pas régulièrement quand je veux me refaire un personnage c'est une galère sans nom puisqu'il ya énormément de cartes donc c'est un vrai casse tête en fait de se refaire un personnage quand on est un joueur plutôt casual occasionnel comme moi donc ça j'ai trouvé que c'était une bonne idée c'est pour ça que j'en ai pris quelques-uns pour voir un petit peu la tête que ça avait donc je vais prendre ce personnage là qui est donc le chercheur et puis ça va me permettre de me lancer dans une campagne sans avoir cette cette phase de création de deck qui est certes extrêmement intéressante qui représente pour beaucoup de joueurs confirmer la richesse du jeu une des grandes grandes richesses du jeu mais moi par exemple ce que j'aime c'est vivre les histoires et avec la taille maintenant du jeu et bien me construire un nouveau deck c'est devenu quelque chose de long et qui me qui me prend du temps en fait et qui me freine dans mon envie de repartir à l'aventure donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter et de vous le présenter donc ce fameux harvey walters vous avez un petit peu de fluff dans une petite feuille qui est à l'intérieur de la boîte et je vais donc vous présenter donc déjà sa carte de joueur alors c'est vraiment un chercheur vous allez voir 100% c'est une classe très il est uniquement chercheur je vais vous expliquer donc on voit déjà ses caractéristiques il a quatre de volonté 5 pour la recherche c'est énorme il a un seul point de force pour le combat et il a deux de rapidité son habilité c'est après qu'un investigateur dans votre lieu à piocher au moins une carte de son déc lors de la phase d'investigation cet investigateur pioche une carte limité à une fois par round ça peut évidemment s'appliquer à lui même l'effet signe des anciens plus 1 au résultat de la pioche et piocher une carte ensuite on voit il a 7 points de vie et 8 points de santé mentale donc c'est un personnage qui est très équilibré ce qui me fait dire que c'est aussi quelque chose qui va être assez simple à jouer pour un débutant et ensuite on va regarder composition du deck 30 ok 30 cartes construction du deck carte chercheur de 0 à 5 et carte neutre de 0 à 5 et on va voir ensuite puis de science donc c'est sa carte signature maudite curiosité c'est sa faiblesse signature et une faiblesse de base on a une nouvelle faiblesse dans le deck donc on voit déjà de par ses caractéristiques vraiment un personnage qui est destiné à aller choper des indices on a sa petite carte voilà pour déplacer le personnage sur les lieux on va regarder déjà sa carte signature donc on voit c'est un soutien qui coûte 3 puis de science 3 icônes dont un icône joker donc c'est seulement pour son deck évidemment la taille limite de votre main est augmentée de 2 donc on va voir que sa mécanique principale c'est d'avoir une énorme main de deck de cartes pardon d'avoir beaucoup de cartes en main et ensuite l'action après que vous avez enquêté avec succès on incline puis de science et on choisi un investigateur dans votre lieu cet investigateur pioche une carte évidemment ça peut s'appliquer aussi à lui les deux cartes négatives qui arrivent donc on va commencer par la sienne entre guillemets donc maudite curiosité pour chaque groupe de trois cartes dans votre main on subit un dégât donc ça peut monter très très vite puisque je crois qu'au maximum il peut arriver à 12 donc ça fait quatre points de dégâts donc ça évidemment c'est un contre parfait à son habilité il va évidemment donc révélation ça arrive qu'une fois mais ça peut faire extrêmement mal bon sa petite assurance vie c'est le fait qu'il ait quand même 7 points ensuite donc une nouvelle faiblesse de base obsessif mettez obsessif en jeu dans votre zone de menace quand votre tour débute défausser une carte non faiblesse prise au hasard dans votre main donc là voilà comme on sait qu'on a un personnage qui va avoir pas mal de cartes on va affaiblir sa main et il faut deux actions pour défausser cette traiterie ensuite on va avoir 30 cartes donc qui vont représenter le deck de base et là déjà vous voyez il n'y a que des cartes chercheurs il n'y a pas une seule carte neutre donc le petit le petit bonus on va dire pour les joueurs qui ont de toute façon au moins la boîte de base mais qui ont un petit peu de cartes en zus ça va être peut-être de panacher ça avec quelques cartes génériques quelques cartes neutres donc on a toutes les cartes je crois où il y en a toutes les cartes en double dans le deck de base première chose illumination et zoroctériques donc deux symboles de volonté ça coûte 2 c'est un soutien taille limite de votre main est augmenté de 1 vous allez voir c'est une mécanique qui est récurrente vous avez un emplacement de main supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour un livre donc c'est aussi comme c'est un chercheur un petit peu enfin beaucoup même c'est quelqu'un qui va avoir la mécanique dont je vous ai déjà parlé taille de main plus une mécanique de ligne ensuite donc soutien un point les fragments de c'est là et nous donc un seul icône de recherche tant que vous avez au moins cinq cartes en main on gagne un point de savoir dix cartes en main on a encore en plus un point de volonté 15 cartes donc on peut monter à 15 au moins vous gagnez encore un deuxième point de savoir donc voilà en synergie avec sa mécanique principale de taille de main et pour enquêter ou avoir de la volonté un soutien donc c'est un bijou le disque dit zamna je crois qu'on l'a déjà en fait dans les decks celui ci objet relique quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu on le défausse et on échappe automatiquement à cet ennemi ou on inflige de dégâts vous allez voir c'est une des deux trois cartes qui permet de gérer les ennemis ensuite encyclopédie très bonne carte un icône joker soutien en deux donc quand on l'achète on va poser dessus cinq secrets ça c'est un livre donc ça prend un emplacement inclinez l'encyclopédie dépenser un secret choisissez un investigateur dans votre lieu cet investigateur gagne plus deux et une compétence de votre choix jusqu'à la fin de la phase donc c'est quelque chose qui est assez versatile qui est assez intéressant ça vous donne un bonus de deux donc toujours très utile c'est un petit peu un couteau suisse ça coûte pas cher de ressources pour avoir cinq utilisations c'est très bon on l'a évidemment en deux exemplaires nourrir l'esprit ça aussi c'est une carte qu'on connaît trois points soutien un icône de savoir utilisation trois secrets donc quand vous l'achetez vous avez trois charges incliné nourrir l'esprit et dépenser un secret vous effectuez un test de savoir difficulté 1 on pioche une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de trois ce qui va permettre de régénérer votre main puisque un de vos outils principales comme chez l'is depuis le début c'est d'avoir une grosse main ensuite alors là deux exemplaires une carte assez intéressante un soutien qui coûte un un icône joker ouvrage interdit non traduit on voit ici c'est marqué non traduit donc c'est un livre relique objets cinq charges un emplacement de main bien sûr incliné l'ouvrage interdit et dépenser un secret piocher une carte ensuite si vous avez au moins dix cartes dans votre main et qu'il n'y a pas de secret sur l'ouvrage donc il faut déjà avoir éliminé les cinq secrets vous avez le droit de le défausser pour indiquer dans votre carnet de campagne que vous avez traduit l'ouvrage donc c'est comme ce qu'on avait avec les à un moment les potions il ya plusieurs cartes comme ça qui ont cette mécanique de d'évolution durant une campagne et là c'est déjà dans le deck de l'investigateur vous allez voir on va avoir dans les cartes à expérience des versions on va avoir deux versions différentes chacune en deux exemplaires de ce bouquin traduit avec évidemment à chaque fois un pouvoir ensuite un soutien à zéro étude supérieure volonté savoir tant que vous avez au moins cinq cartes en main étude supérieure va vous donner pour une ressource un point de volonté pour une ressource un point de savoir toujours les deux points forts qui sont encore renforcés pour ce personnage une charmante assistante de laboratoire qu'on connaît deux deux coups un soutien un icône de savoir taille limite de votre main est augmentée de deux donc on voit déjà qu'avec la première carte qu'on avait tout à l'heure on arrive à trois et puis en effet après l'entrée en jeu de l'assistante on prend deux cartes qui viennent prendre les deux places qu'on vient de gagner c'est un allié donc on va avoir un point de vie et deux points de volonté qui vont nous permettre fin de santé mentale qui vont nous permettre d'être un peu plus tanki de résister un petit peu plus une charmante trousse je crois qu'on l'a déjà c'est là aussi wison green donc un soutien qui coûte 4 c'est une des cartes les plus chères si ce n'est la plus chère on verra il ya une spéciale après un icône de savoir tant que vous contrôlez un soutien livre ou relique bon bah c'est un peu notre truc on a plus à en savoir donc voyez qu'on va monter notre score de savoir en fait très haut après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu on peut l'incliner on va chercher un soutien livre ou relique parmi les six cartes du dessus de votre deck et on le pioche mélanger votre deck c'est un allié donc on va gagner deux points de vie deux points de santé mentale donc c'est assez cher mais ça permet d'avoir de maîtriser encore un peu plus sa main avec cette fois ci des livres ou des reliques qui vont rentrer en synergie avec cette carte un événement à zéro une une icône de rapidité enfin de extérité un icône de savoir et une nocturne donc ça c'est une nouvelle carte vu que c'est lui je crois vraiment que c'est une nouvelle carte on enquête quand cette action débute on gagne de ressources c'est une des quelques cartes qui va nous permettre de gagner des ressources la suivante arrive là donc c'est un événement qui coûte zéro deux icônes de savoir écrits cryptiques on gagne de ressources quand on la pioche après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour on les joue donc voilà ces deux ressources qui arrivent donc ça c'était les cartes pour nous faire gagner quelques ressources la carte la plus chère vous voyez 12 c'est un événement deux icônes de recherche avec nos deux superbes assistantes recherche poussée réduisez de 1 le coût pour jouer recherche poussée pour chaque autre carte dans votre main très bien découvrez deux indices donc ça c'est quand même très fort quand on a une main évidemment très grande c'est quelque chose qu'on va garder en stock et puis qu'on va pouvoir jouer pour gagner deux indices d'un coup ensuite une carte offensive un événement à deux combat enfin force plus savoir invocation occulte donc là aussi une nouvelle carte c'est un sort en tant que coup supplémentaire pour jouer invocation occulte on peut défausser jusqu'à deux cartes de sa main cette attaque va utiliser le savoir au lieu de la force vous gagnez plus en savoir et infligez plus un dégât pour cette attaque pour chaque carte défaussée en tant que coup de cette carte donc pour faire des dégâts pour être offensif on va jouer sur notre caractéristique principale taille de deck taille de enfin taille de main pardon pour avoir quand même un petit peu une attaque punchy en cas de problème une carte qu'on connaît là aussi les croquis absurdes événement de deux coups en ressources volonté savoir donc à jouer uniquement s'il ya un indice dans votre lieu on va piocher trois cartes pour régénérer notre main et enfin on va en finir avec les cartes du deck de base déduction un savoir entraîner si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu voilà donc là on a fait le tour du deck de base qui nous est proposé par cette petite boîte on voit que c'est hyper spécialisé déjà si on regarde en haut au niveau des icônes vous allez voir qu'il y a énormément de savoirs et il ya quelques petites jokers quelques volontés il ya juste je crois une ou deux cartes qui apportent de la rapidité enfin la dextérité il n'y en a qu'une et il n'y en a qu'une qui apporte du de la force moi après il ya quelques jokers mais ça reste quand même très soft donc c'est un personnage qui est hyper spécialisé dans la découverte des indices qui peut aussi booster les autres en leur faisant piocher des cartes grâce à sa capacité si on est sur le même lieu mais vous voyez que ça va être quelque chose qui est enfin un personnage donc hyper spécialisé pour enquêter ce qui me fait dire que c'est quelque chose qu'on va jouer au minimum en duo et qui va permettre à un nouveau joueur en fait de comprendre d'attaquer le jeu en ayant un rôle bien défini donc ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à jouer en fait qu'un truand par exemple qui peut faire un petit peu tout ou un survivant ensuite on a un certain nombre de cartes avec des points d'expérience qui vont pouvoir nous permettre de garder ce personnage là et d'avoir seulement ce déc là pour faire toute une campagne alors c'est parti bibliothécaire adjointe un point d'expérience soutient un point deux icônes donc c'est un allié de mis catonique après l'entrée en jeu de la bibliothécaire on renvoie un soutien livre que vous contrôlez dans votre main enfin dans la main du son propriétaire et on joue un soutien livre différent depuis votre main en diminuant son coût de deux c'est un allié donc un petit peu de protection donc ça va permettre de d'être un petit peu plus de s'adapter en fait aux situations avec les livres qu'on a sur soi une carte qu'on connaît déjà je sais pas si on avait cette version en fait à un point d'expérience discerner l'impensable deux icônes de savoir donc c'est un événement qui coûte 0 perspicacité on pioche une carte mélangé dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main ensuite on pioche un nombre égal de cartes là aussi une carte qui va nous permettre de s'adapter à des situations si ce qu'on a en main n'est pas n'est pas ce qu'on veut n'est pas ce qui est pour ce qu'ils s'adaptent pas à la situation qu'on a actuellement c'est une espèce de joker un petit peu un mulligan situationnel atlas ésotérique deux points d'expérience quatre secrets donc à chaque fois qu'on dépense un secret c'est un bouquin on va choisir un lieu révélé éloigné de trois connexions ou moins par rapport à votre lieu et on va se déplacer vers ce lieu donc ça c'est hyper utile d'après moi ça permet de gérer des peuples d'adversaires ça permet surtout d'aller chercher des indices si on pioche une carte qui va nous permettre de les prendre mais bon vu le talent et la puissance de recherche d'indices qu'il a je vois pas vraiment ce qui peut le freiner dans la pioche d'indices mais en tout cas c'est vraiment sympa pour rejoindre ses alliés par exemple sur des fins de scénario où il faut être dans le même lieu dans le même lieu pardon etc donc atlas ésotérique donc tout ça pour l'instant on l'a en deux exemplaires notre jeune ami que nous avons vu tout à l'heure qui coûte toujours quatre mais en plus de points d'expérience donc c'est sa version améliorée tant que vous contrôlez un livre une relique on gagne un point de volonté et un point de savoir après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu on l'incline on va chercher un soutien livre parmi les neuf cartes tout à l'heure c'était six on le prend on le pioche et après on mélange son deck et il ya les petites caractéristiques d'alliés pour se protéger l'écrit cryptique donc on a vu tout à l'heure c'était un générateur de ressources là on a on va avoir trois ressources tout à l'heure c'était deux donc deux points d'expérience je crois qu'on a une amélioration aussi au niveau des icônes on gagne même quatre ressources si on a au moins dix cartes en un après avoir pioché on doit le jouer donc petite amélioration au niveau de la génération des ressources une carte offensive on va dire donc j'ai un plan qu'on connaît déjà deux points de ressources pour le jouer c'est un événement de points d'expérience trois icônes vous les voyez ici combattre on va attaquer donc cette attaque utilise le savoir au lieu de la force vous gagnez plus d'autres savoirs pour ce test lors de cette attaque vous infligez plus un point de dégâts pour chaque indice que vous possédez jusqu'à un maximum de plus trois donc on peut faire quatre points de dégâts et déjà de base on a sept en combat entre guillemets donc c'est assez énorme grâce à sa valeur de cinq il est il est vraiment puissant en fait dans les quelques attaques qu'il va faire on va dire le pouvoir de l'esprit on connaît aussi événements donc deux points d'expérience un point de coup trois icônes rapide on joue uniquement lors de votre tour enfin on la joue cette carte jusqu'à la fin du round on ajoute le savoir à la force où la rapidité on pioche une carte très bon pour ses valets une carte que j'aime bien au niveau du design alors je me suis pas trop arrêté sur les designs parce qu'en fait les illustrations parce qu'il y en a beaucoup qu'on connaît et je trouve que les nouvelles sont pas sont pas plus excitantes que ça en fait pour tout vous dire événements donc un coup de 1 ressource deux points d'expérience trois icônes deux de rapidité on enquête en cas de réussite vous découvrez un total de deux indices et ça c'est très intéressant parmi votre lieu ou les lieux connexes moi j'adore cette carte aller choper deux indices dans un lieu connexe je trouve que c'est vraiment très bon parce que il est encore meilleur je pense quand il est escorté donc ça lui évite d'aller se balader à droite à gauche tout seul perception avec deux points d'expérience une carte bien connue trois icônes entraîner expert on a donc on peut en attribuer une maximum de ces cartes un test de connaissance de compétence pardon en cas de réussite on pioche une carte deux cartes à la place en cas de réussite avec une différence de deux ou plus voilà donc ça permet toujours d'avoir une main bien fournie en cartes ce dont je vous parlais tout à l'heure donc l'évolution de l'ouvrage qui est maintenant traduit donc ouvrage interdit vous avez quatre cartes mais à chaque fois c'est deux fois la même donc vous avez une version sombre connaissance qui coûte trois points d'expérience il faut évidemment au préalable avoir traduit l'ouvrage comme on a vu tout à l'heure donc vous ne pouvez inclure ce soutien patati patala que si on a traduit ok quatre actions incline l'ouvrage interdit déplacer un dégât d'une carte joueur dans votre lieu vers un ennemi dans votre lieu réduisez le coût en action parce que l'on est quand même à 4 de cette capacité pour chaque groupe de quatre cartes dans votre main avec un minimum de 1 c'est un bouquin donc ça prend un emplacement donc ça veut dire qu'on va soigner ses collègues ou soi même et on va aller avec ça blesser des ennemis donc ça c'est quand même assez sympa c'est un soin récurrent puisqu'on va le garder il n'y a pas de charge il suffit de l'incliner en fait bon après il faut avoir une grosse main pour que ça coûte pas trop d'action mais je trouve que c'est une carte qui est très puissante donc une carte de soin à expérience quand même trois points d'expérience l'autre version ces secrets révélés donc on voit que les icônes en haut ont un peu changé même si la valeur en ressources et la valeur en expérience n'a pas changé donc même début il faut avoir traduit l'ouvrage précédent et c'est la même mécanique au niveau du nombre des actions par contre vous avez le droit de vous déplacer dans un lieu connexe découvrez un indice dans votre lieu et puis on réduit le coût le coût en action de la carte donc là on va se déplacer et découvre des indices encore une fois c'est quelque chose qui peut être récurrent je trouve que c'est extrêmement puissant là aussi du déplacement de la découverte d'indices automatique je trouve que c'est quand même super balèze ensuite vision de l'avenir la quatre points d'expérience c'est un soutien qui coûte deux deux icônes donc c'est un rituel on voit l'emplacement ici donc lors de votre tour si vous avez au moins huit cartes en main on incline la vision de l'avenir et on joue un événement de votre main en payant son coup lors de votre tour si vous avez au moins huit cartes ok donc c'est une espèce de d'action bonus de pour jouer un événement on prédit l'avenir donc on peut réagir automatiquement la bourse archéologique de miscatonique pas de coup c'est un soutien quatre points d'expérience avec une nouvelle je pense elle me dit rien cette carte là une nouvelle illustration donc c'est permanent limite un par deck c'est une subvention vous avez deux emplacements d'alliés supplémentaires ça c'est vraiment top je je crois que la carte charisme si je dis pas de bêtises c'est un de plus je me souviens plus très bien en tout cas là on a deux alliés supplémentaires possibles qui ne peuvent être que des soutiens miscatoniques ça tombe bien dans ce deck tous les alliés sont miscatoniques forcés par contre quand vous subissez des dégâts ou des horreurs pas plus de 1 de ces dégâts ou horreurs ne peut être assigné à un soutien miscatonique alors moi je le comprends c'est un peu un peu touchy ne peut être si j'ai trois alliés par exemple est ce que je peux mettre un dégât ou une horreur sur chaque allié donc est ce que ça peut me préserver de trois dégâts d'un coup ou alors est ce que c'est un dégât sur un des alliés quand vous subissez des dégâts ou des horreurs pas plus de un point de ces dégâts ne peut être assigné à un soutien miscatonique alors ils auraient dû mettre peut-être à chacun des alliés miscatoniques en main truc comme ça donc là j'ai une petite hésitation dites moi ce que vous en pensez je vais avouer que j'ai pas lu du coup dans le petit le petit livret il y a une fac c'est peut-être dedans ça se trouve et enfin donc là c'était une carte unique évidemment une autre carte unique qui coûte trois c'est un soutien c'est un bouquin comme vous le voyez ici avec cinq icônes ça coûte cinq d'expérience c'est le necronomicon traduction de pétrus dacia parce qu'on en a d'autre donc je pense que c'est d'autres traductions utilisation six secrets limite un par dec dépenser un secret vous gagnez deux à votre valeur de compétence pour ce test dépensez deux secrets vous piochez deux cartes dépensez trois secrets vous découvrez un indice dans n'importe quel lieu ça c'est terrible dépensez quatre secrets vous infligez trois dégâts à un ennemi engagé avec vous ça prend évidemment un emplacement demain voilà donc c'est une grosse carte qui coûte très cher en expérience mais qui vous permet de vous adapter à une situation un petit peu désespérée ou qui va aller chercher un indice à l'autre bout de la map même deux parce que trois secrets on en a six donc on peut le faire deux fois ou alors on va piocher des cartes infliger trois points de dégâts où on se garde pour un petit bonus comme ça six fois de suite de deux à une compétence bon c'est sympa ça peut peut-être servir pour les évasions on a combien en dextérité on a deux donc vous voyez que c'est quand même un personnage qui est extrêmement typé et qui va d'après moi permettre j'ai pas regardé vraiment les autres decks j'ai regardé un petit peu le gardien qui va permettre peut-être d'initier des nouveaux joueurs je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire de rendre le jeu qui au jour d'aujourd'hui est très intimidant vu qu'il y a énormément de boîtes il y a énormément de cartes et bien de le rendre peut-être plus accessible et d'amener des nouveaux joueurs moi je pense que si je joue avec des néophytes entre guillemets complet parce que je suis plutôt un joueur donc pour le plaisir et bien je vais utiliser ça ça va me simplifier la vie et je trouve que ce personnage là particulièrement je pense avoir compris sa mécanique donc c'est quelque chose que je vais pouvoir jouer avec plaisir et me concentrer sur l'histoire voilà moi c'est comme ça que je vais l'utiliser je vais voir après avec les deux autres que j'ai je pense que je vais sûrement choisir Nathaniel Cho pour faire un duo donc le gardien le boxeur qui est celui ci pour pour faire un duo et puis partir à l'aventure voilà donc bientôt vous aurez une présentation de ce personnage sur une autre chaîne je vous laisse la surprise je vous en parlerai bientôt donc avec des gens sûrement plus experts et plus au taquet que moi je vous dirai ça bientôt en tout cas ça arrive ça arrive dans les jours qui viennent voilà c'était le retour du culte du dé sur horreur à arkham un jeu que j'aime toujours autant mais auquel malheureusement je ne joue pas beaucoup en ce moment j'espère que ça vous a permis de vous faire une bonne idée de ce deck et puis de cette nouvelle collection en fait dans l'univers du jeu je vous dis à très bientôt vous pouvez me retrouver tous les dimanches l'émission figurinistique sur les news des figurines du monde de la figurine des kickstarter d'instagram etc de la peinture vous pouvez me retrouver sur facebook le culte du dé vous pouvez poster vos figurines toutes les semaines que vous êtes en de peint sur instagram pour voir ce que moi je peins hashtag le culte du dé et vous pouvez utiliser si vous avez envie de faire un don au tronc du culte vous pouvez passer par le lien d'affiliation philibert voilà où je vais toucher une petite commission sur votre commande sans qu'à vous ça vous coûte plus cher je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée je vous dis à la prochaine portez vous bien jouez bien salut